Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un HPG62B45SF. Pour commencer, on va retirer la batterie, il suffit d'appuyer sur le bouton et de la retirer. Ensuite, nous allons retirer les deux vis qui permettent d'ôter les disques durs. Pour retirer le disque dur, il suffit de le soulever délicatement et de débrancher la nappe qui se trouve à l'arrière. Ensuite, nous allons enlever les vis qui maintiennent le capot. On va attraper le capot. Ici, on peut voir la pile du BIOS, la carte WIFI et les barrettes mémoire. Pour continuer, on va enlever toutes les vis visibles qui se trouvent sur le capot arrière. On va voir la carte WIFI, la carte WIFI, la carte WIFI, la carte WIFI. Plus, une carte WIFI, la carte WIFI. Une fois toutes les vis enlevées, on retire le lecteur CD et ensuite on retourne l'ordinateur. Avec toutes les vis qu'on a enlevées, on a libéré le clavier, il est juste maintenu sur les côtés par deux petits ergots. Ensuite, le clavier est maintenu par une nappe. Pour retirer cette nappe, il suffit de soulever très délicatement comme ceci et la nappe vient toute seule. On la referme. Ensuite, on va faire de même pour les autres nappes. On soulève, après on peut se servir de la petite languette bleue pour les retirer ou sinon on les fait glisser avec le doigt. L'essentiel, c'est de dégager la nappe du logement pour pouvoir démonter facilement. Ensuite, ici, pareil, on soulève légèrement, on tire. Et ici, on va débrancher comme ceci. Ensuite, on va continuer à enlever les dernières vis. On va déclipser la partie en plastique du dessus. Et puis, on va continuer à enlever les deux parties. Ici, on va dégager les deux parties. Toujours y aller avec précaution afin de ne pas détériorer les ergoplastiques. On enlève la dernière vis qui maintient le tout et on soulève délicatement notre capot qui nous fait apparaître la carte mère. Ici on peut débrancher la connexion du lecteur CD. On va ensuite retirer toutes les vis de la carte mère. Ici aussi on a une nappe à enlever. Toujours la même méthode, on soulève et on retire la nappe. Ici on va déconnecter le parleur. Ici on va déconnecter l'écran. Ensuite on va enlever la vis qui se trouve ici. On va débrancher tout ce qui est câbles ici. Toujours bien vérifier avant de débrancher le wifi pour pouvoir savoir quel fil va où. Ici ils sont matérialisés par un chiffre. Ensuite on déconnecte la pile du BIOS. On enlève aussi la carte mère qui maintient la carte mère. Une fois que tout est déconnecté, il ne reste plus qu'à soulever la carte mère. Dégagez les connectiques et voilà notre carte mère. Ici vous voyez un pad thermique. Donc un pad thermique qu'il faut changer. En gros à chaque fois qu'on ouvre un ordinateur, il faut changer le pad et le pad thermique. Donc ici on peut voir le processeur. Il y a tout en dessous, processeur, chipset et carte vidéo. Donc pour le remontage il suffit de procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant... On va démonter le système de refroidissement. On peut déconnecter le ventilateur comme ceci. Et voilà. Il faut changer la... Voilà la pâte. La pâte thermique a tendance à... à craqueler. Donc il faut la changer. Et puis là, c'est les pads qui sont complètement... échues aussi. Voilà, donc pour changer la pâte thermique, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une vidéo dans ma chaîne. Vous avez juste à la consulter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?